Je vais démarrer. David Rongard, responsable numérique à l'AMU. On va vous présenter à deux voix. Je vais faire l'introduction un peu générale de ce cas réel d'utilisation de ce dispositif dans un établissement supérieur. Démarche simplifiée, la genèse. La DINUM lance ce projet sous forme de start-up d'Etat en 2018 avec quelques objectifs d'aider les administrations à construire facilement des procédures en ligne parce qu'il y a beaucoup d'établissements publics, d'entités publiques qui fabriquent leurs formulaires de dépôt de dossiers, que ce soit pour un permis de construire, pour une demande de documents, pour plein de choses. La DINUM se saisit de ce sujet-là, propose un dispositif pour faciliter la création de ces démarches. Une idée aussi de faire des économies d'échelle en proposant des choses déjà toutes faites pour éviter de redévelopper mécaniquement tout ce qui existe par ailleurs. Et puis aussi pour les citoyens et les citoyens, quelque chose de simplifié parce que quand ils feront plusieurs démarches, ils trouveront à peu près les mêmes ergonomies, les mêmes dispositifs, les mêmes logiques, les mêmes vocabulaires. En quelques chiffres, il y a 140 000 établissements et entités publiques qui sont concernés. La plus grande majorité d'entre elles avaient des démarches qui ne nécessitent pas un mécanisme lourd de back-office et des faibles volumétries. En 80%, c'est quelques dizaines de dossiers. Et puis, il y a des prospectifs de milliers de formulaires à développer. C'est pour ça que la DINUM s'est lancée sur ce sujet-là, en créant un téléservice qui permet... Alors là, c'est très simplifié le mécanisme, mais vous êtes un organisme public, vous créez votre démarche qui va prendre la forme un petit peu d'un Framaform, si vous en avez déjà fait, ou un Google Form, des choses de cette nature-là. Donc, vous créez votre démarche. Une fois qu'elle a été créée et que vous avez utilisé un certain nombre des API qui sont présentes ici, que ce soit France Connect, les API d'état de Gouv.fr ou d'adresse, etc. Donc, vous pouvez récupérer des données facilement ou des services d'autres opérateurs publics. Vous créez votre démarche et après, les usagers, eux, vont pouvoir aller déposer leur dossier, joindre un document, etc. Et là, on rentre dans un dispositif où il y a un dialogue qui se crée entre l'administration ou l'établissement et l'usager pour compléter le dossier. Donc, il y a une démarche d'accompagnement qui est faite par les instructeurs dans l'établissement. Et puis après, il y a une décision qui est prise par l'établissement public pour savoir si le dossier est validé, pas validé, etc. Donc, il y a tout un petit processus comme ça qui est intégré, qui permet comme ça à l'établissement de suivre le dossier, d'interagir aussi avec les usagers. En quelques chiffres, alors là, c'est les chiffres de la fin de l'année 2021. Plus de 500 administrations utilisent démarches simplifiées. Il y avait à cette époque-là 9000 démarches, mais je crois qu'ils ont tangenté les 10 000 démarches sur les serveurs de la DINUM, plusieurs dizaines de milliers d'agents impliqués. Alors, c'est plus 5, mais maintenant, c'est 6 millions de dossiers qui ont été traités. Le plus gros traitement, il est du côté du ministère de l'Intérieur sur les permis de conduire. Donc voilà, si un jour vous utilisez ce service-là, c'est des démarches simplifiées qui se trouvent derrière. Et la DINUM annonce 50% de réduction des coûts de mise en œuvre parce que ça utilise un mécanisme automatisé. Alors là, je vais vous présenter ce qu'est démarches simplifiées, c'est-à-dire un outil pour faire des formulaires et puis après, chaque administration le gère. Et il y a quelques mois, pour diverses raisons, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche n'ont plus accès aux services proposés par la DINUM. Donc, il y avait une interruption de service pour ces établissements. On ne pouvait plus créer de comptes administrateurs quand on était de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, il y avait une situation de blocage pour les établissements et du côté de la MU, on s'est proposé de débloquer la situation et on a créé le service qui s'appelle démarches simplifiées du SUP. Donc, c'est un service qu'on offre gratuitement aux établissements. Nous, on a un rôle de mutualisant, c'est-à-dire qu'on est, pour les établissements d'enseignement supérieur, un intermédiaire avec un opérateur que je vais vous présenter qui s'appelle l'Adulacte, qui a une instance de démarches simplifiées principalement pour les collectivités territoriales. Et donc, on a un rôle d'intermédiaire entre l'Adulacte et les établissements. Et c'est un service qu'on a démarré au mois de novembre 2021. Et donc là, je vais vous présenter. Là, il y a deux références. C'est l'adresse mail pour vous adresser sur le service. Et puis, il y a une page qui décrit l'intégralité des fonctionnalités, du mode de fonctionnement, des replays de vidéos, etc. Le partenaire avec qui on propose ces services, c'est l'Adulacte. C'est l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et collectivités territoriales. C'est une association très connue dans le monde du libre. Beaucoup de libristes connaissent bien l'Adulacte. C'est une association militante, en plus, qui porte 390 membres, mais ça représente 390 membres avec beaucoup de mutualisants. C'est-à-dire, ça représente plus de 15 000 structures, donc collectivités territoriales, communes, départements, régions, etc. Des établissements aussi, il y a quelques universités qui sont adhérentes de l'Adulacte. L'AMU fête ses 30 ans cette année. L'Adulacte fête ses 20 ans la semaine prochaine. Donc, c'est une structure qui existe depuis un moment. et elle propose donc une instance de démarche simplifiée. Alors, techniquement, c'est le même code que le code de démarche simplifiée porté par l'Adinum, à epsilon près sur des problématiques techniques liées à France Connect. Mais sinon, c'est le même code. Et il est intéressant de savoir que les équipes de développeurs de l'Adulacte développent pour l'Adulacte. Donc, ce sont des gens qui maîtrisent très bien le service de démarche simplifiée. Si vous voulez accéder au service, il y a un mode opératoire qui est décrit dans la page qui est mise en lien tout en bas. On a demandé aux établissements d'enseignement supérieur de créer une adresse générique pour avoir un compte administrateur par établissement pour que notamment la DSI soit au courant des démarches, des formulaires qui sont proposés parce que c'est des traitements informatiques. Donc, la DSI a une vision de l'ensemble de ce qui se passe en termes de formulaires dans son système d'information. Ça nous paraissait pertinent. Et puis après, il y a un processus. Vous faites une demande de compte. La MU valide le fait que vous êtes adhérent de la MU. Et puis, vous avez votre compte administrateur tout de suite après. Démarche simplifiée du SUP, c'est donc maintenant une communauté de 45 établissements de toutes tailles, de tous niveaux d'expérience dans le dispositif démarche simplifiée. Là, on va voir des établissements les plus utilisateurs du dispositif, des établissements qui sont en ce moment en train d'expérimenter pour savoir s'ils prennent le service ou pas pour déployer beaucoup de démarches. Il y en a certains qui font ça pour quelques démarches parce qu'ils avaient une urgence à traiter et ils le traitent de cette manière. Et d'autres qui sont vraiment dans une stratégie complète de dématérialisation et qui veulent utiliser ce service au maximum. Alors, les cas d'usage, on en a en RH, en candidature. On en a aussi dans le domaine de la scolarité pour des inscriptions ou des préinscriptions dans des formations un peu particulières. Ou du tutorat ou des demandes de télétravail, par exemple. Il y a beaucoup d'établissements qui ont fait ça. Cette communauté, du côté de l'AMU, on l'anime en ayant un rendez-vous mensuel dans un esprit vraiment de co-construction et de partage. Ce n'est pas l'AMU qui fait pour les établissements, c'est l'AMU et les établissements qui font ensemble. C'est vraiment l'esprit de ce dispositif qu'on traite avec l'Adulacte et qu'on fait aussi en relation avec l'Admin. Sur la communauté, notre mission, c'est de partager entre nous les usages. Il y a une fonctionnalité qui est intéressante dans démarches simplifiées, c'est que vous pouvez cloner les démarches des petits copains. C'est-à-dire que quand quelqu'un a fait une démarche qui est intéressante dans son établissement, vous pouvez cliquer dessus et la cloner, donc vous en faire une propre copie, l'adapter. Comme ça, ça vous évite de remonter la roue quand il y a quelqu'un qui a fait quelque chose d'intéressant. C'est ce qu'on essaie de promouvoir dans le cadre de cette communauté. On identifie aussi des besoins d'évolution, qu'ils soient particuliers à l'enseignement supérieur et à la recherche. Julien a parlé de casse, chiboulette, etc. Ça, c'est un cas. Mais aussi des demandes d'évolution pour le service national qui est porté par l'Adinum. Et puis la partie soutien et support, on va essayer de le faire le plus collaboratif possible. Les principales attentes autour du service pour les établissements, à part de disposer d'un service qui fonctionne et qui est bien utile pour créer des démarches rapidement, c'est l'utilisation et la construction d'API. C'est-à-dire que démarche simplifiée est fournie avec un certain nombre de possibilités d'appeler les API extérieures. Mais il est aussi intéressant de pouvoir récupérer les données, donc de les consulter. Il y a une API pour aller lire les dossiers qui ont été déposés par les agents, par les personnes. Donc là, il faut qu'on monte un peu en expérience pour l'utilisation de cette appellisation et qui nous permet comme ça d'intégrer plus facilement les démarches au système d'information, que ce soit des applications nationales ou des applications locales. Ça, c'est vraiment un point important. Ça, c'est un travail qu'on est en train de faire avec la communauté. Et puis un deuxième travail qui est assez prioritaire, c'est de rajouter un single sign-on universitaire autour de démarches simplifiées en complément de France Connect ou du futur agent Connect qui va arriver pour gérer plus facilement et intégrer plus facilement le service. Aujourd'hui, il y a un seul compte administrateur par établissement. Ce n'est pas pratique. Donc après l'été, il y aura un mécanisme de gestion multi-administrateur qui permettra d'avoir pour une DSI de déléguer des comptes administrateurs et des gestions de groupes. Et puis, il y a un certain nombre d'établissements qui demandent des évolutions de l'IHM, de la facilité de créer des formulaires, etc. Donc, c'est un service qui démarre depuis quelques mois avec un niveau d'usage varié dans les établissements. Et maintenant, je vais pouvoir laisser la parole à notre collègue de Nantes Université pour faire son témoignage de l'utilisation de démarches simplifiées. Je te remercie, David, de nous avoir pensé à Nantes Université pour le témoignage. Donc, juste pour replacer d'où je parle. Je suis donc Yannick Raton, DSI adjoint à Nantes Université. Et effectivement, dans le retour d'expérience qu'on peut faire, je parle au nom de la communauté parce que ça met en jeu, en fait, un certain nombre de métiers. La DSIN, mais aussi la cellule d'aide au pilotage, la qualité. Donc, c'est une démarche aussi communautaire à l'intérieur de Nantes Université. Je vais prendre un petit temps pour replacer un petit peu dans le contexte et la genèse. Dire un petit peu, donner des métriques aujourd'hui d'utilisation. Puis de prendre deux exemples aujourd'hui qui ont été réalisés dans cette dernière année. et puis finir sur les limites et les apports de cette plateforme, sachant que tu as déjà dit beaucoup de choses, David, sur justement les améliorations de cette plateforme. Alors, sur la genèse, le système d'information est le même que dans d'autres universités. On avait un certain nombre de dématérialisations déjà développées, notamment sur des jets de courrier. On avait des dématérialisations autour du SI de scolarité, inscription en ligne, etc., qu'on avait déjà mis en place. Mais on avait besoin d'outiller, notamment sur des petites procédures, sur des workflows simples, sur des mises en œuvre rapides, de développer un certain nombre de choses autour des formulaires et de, derrière, gérer des dossiers. Donc, on s'est rapproché assez rapidement, dès 2018, à l'initiative, alors de mémoire, parce que je n'étais pas à l'initiative de ça, mais d'un collègue qui travaillait en scolarité et qui, pour les inscriptions, comme tu l'as dit tout à l'heure, David, sur des choses qui n'étaient pas forcément gérées sur le SI Scol, de pouvoir, très rapidement, de pouvoir inscrire et de gérer des dossiers d'inscription d'étudiants. Donc, ça, c'est la genèse dès 2018. Je trouve la bonne... Voilà. Et donc, dans la partie 2018-2020, vous voyez, on avait 7 services utilisateurs, alors des directions RH, Scol, 1 compte global et 3 comptes de service. Et on a fait... Il y avait 35 procédures actives sur DS. On a basculé dès janvier 2022 sur la nouvelle plateforme Adulacte. Et là, on a... Aujourd'hui, on n'a pas tout basculé. Il y a encore des choses. Mais globalement, on a 20 procédures actives aujourd'hui. On a quasiment 4 000 dossiers gérés. Je vous dirai à quoi correspondent ces dossiers. Et on a environ 50 structures de procédures. Donc, une utilisation qui est relativement importante aujourd'hui. Le premier exemple que je voulais vous montrer, c'est sur le tutorat santé. On a donc une aide, une entraide d'étudiants pour la première année, enfin les premières années sur les formations en santé que vous devez avoir dans les universités où vous avez donc ces études. Ce tutorat, il y avait une adhésion à une association. Ce n'est pas forcément une association. Enfin, il y avait une adhésion au tutorat. Et globalement, on avait 1 200 adhérents et 1 200 chèques à gérer pour cette association-là. Ce process était supporté par les services de l'université, notamment les services de proximité financière, l'agence comptable. Donc, on s'est dit, voilà, comment on peut dématériser ces 1 200 chèques ? Donc, on a, on a, on s'est attelé à faire. Alors, c'est vraiment une petite procédure. Parce que là, je vous ai mis un petit synoptique. Mais grosso modo, il y avait l'étudiant qui crée son dossier, le tutorat, l'association du tutorat qui va examiner ses dossiers. Et puis derrière, l'agence comptable qui va mettre en paiement ou virer les règlements sur nos comptes. Donc, c'est relativement simple. Sans rentrer dans les détails, ce qu'on a fait, c'est à la fois d'avoir un formulaire de dématérialisation, mais aussi, derrière, d'avoir une API. Tout à l'heure, David parlait d'API. Donc, on a développé une API avec Pboss qui nous permet donc de récupérer un jeton et de pouvoir payer via Pbax. Ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux utilisateurs, que ce soit les promoteurs de la solution ou des utilisateurs, les étudiants, les promoteurs, ceux qui vont inscrire, ils sont très contents de cette dématérialisation. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est... On ne reviendrait pas forcément en arrière, mais ça conduit à faire la marche. Ce n'est peut-être pas parfait, mais ça conduit à faire la marche qui est nécessaire pour dématérialiser ce genre de procédure. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est... Je vais passer rapidement sur ça. Le deuxième exemple, c'est sur la prise en compte, la prise en charge de la complémentaire santé. Je pense que ça doit... Donc, réglementairement, ça doit être partout la même chose. Donc, on avait ici 4000 potentiels demandeurs de cette prise en charge au niveau de l'établissement. Dans un premier temps, on a fait un essai avec Bonita. C'était trop complexe, etc. Donc, voilà, on a abandonné. Les objectifs, vous les voyez. C'était l'efficience, le gain de temps, la fiabilisation du processus aussi, et l'expérimentation d'une procédure RH dématérialisée. Parce que là, on sait aussi que de plus en plus, on aura ce genre de choses. Tout à l'heure, on appelait du télétravail, mais ça génère sur certaines procédures... Bon, le télétravail peut être plus compliqué que la prise en charge de la complémentaire santé. Mais en tout cas, ça génère énormément de validations, de demandes de pièces justificatives, etc. Donc, c'est vraiment adapté. Alors, pour le coup, là, c'est quelque chose qui est vraiment très simple. On a... Bon, là, j'ai mis quelques copies d'écran, mais concrètement, on crée un compte sur Adulac, démarche simplifiée. Et puis, derrière, eh bien, on a la possibilité, donc, de renseigner un certain nombre de gens et de mettre les pièces justificatives. Et derrière, les personnes. Je vous ai ici tout le cycle. En back-office, on a les gestionnaires RH qui valident ou pas la prise en compte. Derrière, on a la possibilité d'extraire, au travers d'API, des données. Et puis, derrière, avec des jobs, ici, talent, on va directement alimenter, donc, le processus de paye. Tout ça aussi pour les retours. Donc, donner quelques métriques. Aujourd'hui, de mémoire, on gagne à peu près 5 à 10 minutes par dossier au niveau gestionnaire. On gagne du temps sûrement du côté de l'utilisateur, des personnels pour alimenter ce dossier. Il y a beaucoup de choses qui se font en amont de vérifications. On a des données aussi disponibles en temps réel. Combien ? Aujourd'hui, c'est 2 000 demandes qui ont été faites depuis le début de l'année. Et pour avoir posé la question à la responsable, donc à la directrice RH, on n'aurait sûrement pas enjambé cette chose-là en si peu de temps, si on n'avait pas adopté, pas que des marches impliqués, mais cette dématérialisation. On avait fait un petit retour aussi à l'AMU dans une journée au mois de novembre. Je vous ai mis le lien ici. Vous retrouverez des témoignages. Alors là, pour le coup, pas du côté de la DSI, mais du côté métier. Et donc, on avait les premières expérimentations qui servent encore aujourd'hui, plutôt dans le côté SCOL. Donc, vous pouvez aussi retrouver les témoignages de ses collègues. Là, pour le coup, côté métier. Bon, sur les limites et les apports, je pense que tu as dit beaucoup de choses, David. Moi, j'insisterais surtout sur l'autonomie des métiers et sur la chose entre essai et erreur. C'est-à-dire qu'on a un formulaire, on essaye, ça ne marche pas, on va le modifier, on va compléter, etc. Et je trouve que ça rend beaucoup acteurs les métiers. Et moi, ce retour-là, il est important. Pourquoi ? Parce que des fois, on va développer des choses, on va se lancer dans des usines à gaz. Et donc là, on a la possibilité sur des choses relativement simples de déjà, même si ça ne fait pas 100% de ce qu'on voudrait au final, mais peut-être 80% déjà expérimenté. Et pour moi, c'est hyper important de faire cette expérimentation avec les métiers. Quitte, peut-être après, moi, je ne dis pas que dans 5 ans, peut-être que les dématérialisations se feront avec d'autres outils. Peut-être qu'on aura d'autres outils. Mais en tout cas, là, c'est tellement simple de mise en œuvre qu'on va faciliter cette mise en œuvre sur les essais et erreurs. Bon, on a dit à payer possible. Là, on a développé sur Paybox et puis sur un autre, sur le JobTalent. Les limites, on les connaît. Ce n'est pas d'authentification sur le système d'information de l'établissement. Ce qui, pour les process en interne, est un peu embêtant, parce qu'il faut se créer un compte. Mais ce n'est pas rédhibitoire. On aurait pu croire que ça aurait été rédhibitoire. Ce n'est pas rédhibitoire. En tout cas, en termes d'utilisation. Il y a une seule validation de workflow, donc il faut que des workflows sont vraiment simples, et puis un seul admin. Il y a des améliorations au niveau du CAS et au niveau de l'admin qui pourront faciliter cette plateforme. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Moi, je n'ai pas d'action à Dulacte, comme David, mais c'est quelque chose d'assez facile à expérimenter et en tout cas à tester avec les métiers. Et voilà, on est prêt à des questions. Merci. J'ai vu que vous aviez une GED aussi au début. Est-ce que vous pouvez sortir les données de démarches simplifiées, par exemple pour les demandes de télétravail ou de mutuelles ? Est-ce que vous pouvez sortir les formulaires et les pièces jointes pour pouvoir ensuite les intégrer dans votre GED pour les stocker en interne ? Est-ce que c'est possible par API ? Est-ce que vous le faites ? Alors là, vous me posez une question, une colle, je ne sais pas. Mais oui, je pense que c'est tout à fait possible. Un petit complément, à la dernière réunion, la Dulacte nous a parlé d'une technologie qui s'appelle Pastel, qui est un mécanisme qui permet de faire une frontale entre un outillage avec des API et les dispositifs, que ce soit de la GED, de la gestion de courrier électronique, de l'e-signature, etc. Donc ça, c'est dans notre feuille de route. C'est le prochain truc qu'on va tester pour justement faciliter l'intégration de démarches simplifiées avec des dispositifs extérieurs de suivi, de signatures, etc. Alors bonjour, j'ai une question. Vous avez parlé de Bonita et notamment de votre abandon pour des raisons financières, par exemple, mais peut-être qu'il y en a d'autres. J'aurais juste aimé avoir plus d'informations. Là, c'était par rapport à l'enjeu déjà de très rapidement mettre en place la solution. On était hors délai. Donc déjà, il y avait ça. La deuxième, effectivement, c'était... Il faut savoir qu'il y a une version de mémoire gratuite, mais qui ne pouvait pas, avec les fonctionnalités qu'on voulait mettre en œuvre, utiliser. Il nous fallait payer une solution. Alors de mémoire, c'était 40 ou 45 000 euros pour utiliser Bonita. Donc en fait, là, on n'a peut-être pas tout fait avec des marches simplifiées. En tout cas, on n'a pas été jusqu'au bout de certaines choses. Mais ça, ça nous a permis à la fois en temps et au niveau du coût. Je parle le coût de logiciel pour le coût, de pouvoir enjamber cette dématérialisation. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un succès. Enfin, je veux dire, c'est... On va pouvoir que améliorer le système. Merci, oui, pour le retour d'expérience. Juste une question par rapport au développement, là, avec l'API pour Paybox. C'est reversé, effectivement, dans le repo pour pouvoir en bénéficier avec d'autres établissements. Et des... C'est une question, effectivement. Et est-ce qu'un paiement avec d'autres services, style PFI, peut envisager ou comment on fait pour créer d'autres connecteurs ? Oui. Les développements qui sont faits, les établissements sont, on va dire, incités à les redéposer à l'ensemble de la communauté, enseignement supérieur de recherche et à tout le monde. On est dans une vraie logique de code ouvert. Donc, je pense qu'on va finir le travail avec nos collègues de Nantes pour que ça puisse être déposé. Peut-être, après, le faire industrialiser du côté de l'Adulac et de l'Adinum avec peut-être des vérifications de sécurité si c'est nécessaire. Et puis, ça devienne une API qui permette d'accéder à Paybox. Mais de mémoire, quand on accède à ce genre de dispositif, on peut le standardiser, entre guillemets, pour que ça soit facilement déplegable à Paybox et déplegable sur un autre. Donc ça, ça doit être faisable. Après, l'esprit général, c'est quand quelqu'un fait quelque chose, on en discute entre nous et puis après, on le dépose au pot commun. Et puis après, on l'intégrera dans nos relations avec l'Adulac et l'Adinu, nous permettrons de l'intégrer dans la ligne de code qui va bien, qui est la même du côté de l'Adinu mais d'Adulac. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, merci pour votre exposé. J'ai une question plutôt à la mue. C'est en termes de perspectives et j'allais dire d'objectifs. Comme vous le savez, en fait, dans nos établissements, universités, on est quand même traversé et de plus en plus par des besoins en termes de dématérialisation des processus métiers, quels que soient les métiers, le support évidemment, mais il y a aussi un soutien. Et en fait, l'objectif de la mue, et peut-être c'est une vraie attente, est-ce qu'on en fasse un outil de référence, comme on en a un certain nombre, de dématérialisation des processus métiers ? Je vous remercie. Alors, notre démarche, elle était dans un premier temps de débloquer la situation pour les établissements, pour qu'ils puissent accéder aux services, sinon ils n'avaient pas accès à ce service-là. Maintenant, on est dans une phase un peu plus d'expérimentation d'usage dans les établissements. Je ne peux pas vous garantir que dans les 45 établissements qu'il y a là aujourd'hui, dans un an, ils seront satisfaits du service technologique et du service qui est apporté, ou est-ce qu'on coulera sous le travail parce qu'il y aura 200 démarches par établissement. C'est ça qu'on va voir avec la communauté, en fait. C'est comment ça décolle, et une fois que ça aura décollé, là on pourra qualifier peut-être une offre de service différente. Mais on la fera toujours dans cet esprit de communauté. Pourquoi ? Parce que l'origine de démarches simplifiées, c'est de l'open source, portée par l'Etat, avec un opérateur qui est là-du-là, qui est aussi dans la logique de l'open source, et dans notre logique aussi open source à la mue. Toute cette logique-là s'enchaîne. On ne va pas fabriquer des démarches pour les établissements. Ce n'est pas l'idée, c'est que chacun puisse le faire. Par contre, on peut être la vigie qui va dire, à tel endroit, il y a telle démarche qui est très satisfaisante, si vous voulez la cloner, vous pouvez la cloner. Je pense que ça, ça a une grande valeur ajoutée. Ok, on va enchaîner en termes de présentation. Merci. Merci.